bonjour à tous je vous retrouve pour un haul collectif avec un petit peu de soldes peut-être sinon des achats que j'ai effectué à droite à gauche j'ai effectué quelques petits achats pour mon voyage en thaïlande qui est imminent et j'avais besoin de petits trucs de petites bricoles et puis voilà comme je me baladais dans les magasins j'en ai profité pour acheter des petits trucs à droite vite fait c'est un peu en urgence parce que j'avais pas trop le temps de faire les magasins et pas trop le temps de dépenser des sous ce qui n'est pas plus mal vu qu'on part en vacances et que j'aurai largement l'occasion de faire du shopping là bas voilà alors pour commencer je vais commencer par décathlon nous sommes allés chez décathlon pour acheter notamment les fameuses serviettes en microfibre celle ci c'est pour mon mari on a pris la XL en bleu c'est pour servir de serviettes de plage de piscine voilà parce que bon dans les hôtels de toute façon ils vous donnent des serviettes et il voulait une grande serviette après bon elle est super fine donc j'espère que ça va lui aller moi j'ai une serviette pareo qui est extrêmement qui est compacte également qu'on peut plier comme ça qui prend pas beaucoup de place qui n'est pas lourde elle est très elle est assez fine aussi parce que c'est un côté c'est un côté serviette mais très très fin en éponge mais extrêmement fin et l'autre côté c'est un côté tissu pareo c'est j'en avais acheté une et ma soeur m'en avait offert une du portugal c'est le magasin allez hop je crois c'était pas cher j'en ai une bleue et une rose du coup ma soeur je crois m'a offert la rose et moi j'ai acheté une bleue donc voilà rien à voir je je me disperse donc alors chez décathlon cette serviette elle nous a coûté 10 euros c'est vraiment pas cher voilà ensuite le clou du spectacle chez décathlon c'est ça ça c'est mon mari qui a voulu prendre moi j'ai essayé et j'avoue j'ai pas été à l'aise avec ce masque donc c'est les fameux masques de décathlon qu'on met sur le visage donc là on a pris une taille ml moi je crois il m'aurait fallu une taille sm et ça ça permet d'aller sous l'eau il n'y a pas d'eau qui rentre bref c'est apparemment enfin sous l'eau non pas trop je crois sous l'eau d'ailleurs là il le montre de ne pas aller sous l'eau avec bon bref c'est les fameux masques de décathlon qui permettent de faire du snorkeling et celui-ci on a payé 25 euros voilà et dernier achat c'est vous savez les petites serviettes micro fibres pour les cheveux voilà donc toujours de la marque décathlon ça je l'ai payé 4 euros j'en ai déjà une comme ça une orange et voilà j'ai pris celle là je vais l'emmener aussi en thaïlande comme ça ça va un peu essorer mes cheveux plutôt que de me balader avec les cheveux qui dégoulinent et ça je l'utilise constamment chez moi ça c'est c'est la base donc voilà c'est les petits achats qu'on a effectué chez décathlon pour ce voyage en thaïlande ensuite j'ai fait tomber mon ticket de caisse décathlon ensuite j'ai passé une commande chez naturissimo pour la première fois de ma vie et j'ai commandé deux produits seulement tout d'abord ce déodorant qui est le salt of the earth donc c'est un déodorant sans parfum et ça en fait c'est la youtubeuse clelia 26 12 je crois qui en parle souvent dans ses produits terminés elle adore ce déodorant elle dit qu'il est super efficace j'ai pas encore trouvé mon déodorant naturel qui soit efficace donc je suis toujours en quête de ce déodorant et d'un déodorant qui me plaise et je peut-être qu'en ce prêt ça me plaira j'ai réussi pour le moment à faire passer mon mari au déodorant bio il prend celui de chez cattier il est en train de finir le premier j'en ai pris un deuxième et il a l'air plutôt satisfait donc voilà pourquoi pas mais moi j'ai pas encore trouvé et j'ai pas testé les cattier non plus donc voilà je voulais tester celui ci et j'ai vu qu'il était chez naturissimo ou elle a dû le dire qu'elle l'achetait chez naturissimo donc voilà on peut même mettre sur les pieds donc ils disent de le sprayer sous les bras et sous les pieds et c'est sans parfum pourquoi pas mais ouais il ya du bicarbonate de sodium et de l'aloe vera après d'autres ingrédients que je ne connais pas mais ça m'a l'air plutôt pas mal ce petit déo en spray pourquoi pas ensuite j'ai acheté de la marque je crois loveboo le marvellous mammy kit donc c'est un petit kit pour tester les petits produits alors vous avez tout ceci alors ça je sais plus comment je l'ai payé je crois naturissimo c'est un site anglais j'ai dû le payer 15 pounds ou 14 pounds ce petit kit dedans il ya un body wash un bath soak et il y a également un une huile anti vergeture et une crème hydratante anti vergeture donc ça c'est un kit pour spécialiser plutôt pour les mamans mais du coup je vois que il ya de l'huile de géranium à voir s'il ya des huiles essentielles dedans ou pas je ne suis pas enceinte c'est juste que j'avais envie de tester ce type de produit et ben si il ya des plein de j'ai l'impression qu'il ya plein d'huiles essentielles alors là j'ai si pas c'est une bonne question à poser peut-être je vais peut-être envoyer un mail à naturissimo pour comprendre bon j'avoue je me renseigne mais je ne suis pas je suis pas enceinte mais je me renseigne pour savoir si quel type de produit naturel on peut utiliser le problème des produits naturels et bio c'est qu'ils contiennent énormément d'huiles essentielles et c'est interdit pour les femmes enceintes et même si la grossesse c'est pas éternelle ça dure quand même neuf mois et bon neuf mois sans produit sympa je sais que chez un romazone ils font beaucoup de base neutre shampoing neutre les trucs sans parfum sans rien sans même pas une petite odeur même pas un petit plaisir donc je me renseigne pour le cas où ça arrive un jour mais ouais je vais me renseigner pour ce produit j'avoue je suis un peu dubitative je vais leur envoyer un petit mail voilà donc ça c'est pour tester première commande chez naturissimo très contente ça est arrivé super bien emballé ça arrivait super rapidement service client pas mal parce qu'en fait quand j'ai passé ma commande j'ai pas eu de mail de confirmation et du coup je leur ai envoyé un mail tout de suite ils m'ont répondu ils m'ont rassuré ils m'ont envoyé plein de mails pour me dire où était ma commande et tout donc non non très bien je commanderai à nouveau lorsque j'aurai besoin de quelque chose ensuite dans mes pérégrinations je suis allée chez rituals et je me suis acheté une boule de bain enfin une bombe de bain pardon et donc j'ai pris la ritual of holy et je crois que ça coûte ça coûte dans les 5 euros voilà j'ai payé ça 5 euros je pense que c'est aussi cher que chez lush et j'avais envie de tester leur bombe de bain pourquoi pas donc voilà avec des petites fleurs j'espère que ça va pas me boucher ma baignoire mais j'avais envie et c'est les il y avait deux bombes de bains trois bombes de main et si j'ai choisi celle ci pour tester on verra ensuite et en cadeau ils m'ont offert un petit un petit petite crème pour le corps dans la gamme ritual of sakura donc voilà c'est plutôt sympa j'effectue un seul petit achat ils m'ont offert quand même un petit truc ça fait 10 millilitres donc c'est plutôt pas mal ça je peux l'emmener en thaïlande aussi ça me fera une crème pour le corps voilà et j'ai pas fini j'allais vous dire j'ai bientôt fini mais pas du tout et j'ai acheté également donc chez marionneau donc pour mon anniversaire chez marionneau ils m'ont offert soit une épilation sourcils soit une pose de vernis à l'année dernière pour mon anniversaire j'avais choisi la pose de vernis mon anniversaire est au mois de janvier et bah c'était pas une super pose de vernis alors c'est peut-être le marionneau où je vais c'est pas top et cette année j'ai choisi l'épilation sourcils parce que j'en avais besoin ça faisait un moment que j'en avais pas fait et franchement c'était pas terrible non plus ça fait dix jours que je me suis épilée et on dirait que je me suis pas épilée et ça m'a vachement irritée la peau bon j'ai l'habitude de m'épiler les sourcils au fil donc je vais plutôt dans des instituts de beauté indien que je trouve sur paris et là j'avoue j'ai un peu la flemme je me suis un peu éloignée de paris j'avais la flemme d'aller jusque sur paris il y a eu la neige il y a eu bon en plus il y a des travaux sur ma ligne de train donc j'ai eu un peu la flemme et bah du coup je suis allée chez marionneau et ils m'ont fait une épilation à la cire et ça m'a arraché la peau je supporte plus en fait la cire je j'ai la peau qui est devenue je pense hyper sensible et donc voilà bref petit aparté qui explique pourquoi j'ai fait des achats chez marionneau du coup suite à cette épilation l'esthéticienne me dit que j'ai droit à moins 25% ou à moins 20% je sais plus et donc j'en ai profité pour acheter des masques des masques pour le visage des sheet masques donc j'ai pris celui-ci de la marque Kirines le rap d'or donc ils disent que c'est un masque d'issue en microfibre qui est lumine redensifier à fermer lisse hydrate et je pense qu'il est doré de ce que je vois là sur le schéma il a l'air d'être en deux parties j'ai même un antivol dessus donc ils disent placer les deux parties du masque sur le visage blablabla laisser 10 à 20 minutes puissant sérum à base d'or et de plantes aux propriétés illuminatrices et anti-age exceptionnel le teint se révèle lumineux et ok bon je trouvais ça rigolo donc j'ai pris celui-ci ensuite j'en ai pris un de chez de la marque marionneau l'hydratant bio cellulose alors attendez je vais prendre le ticket de caisse pour vous donner les prix dans le masque d'or coûté 6 euros 99 et j'ai eu aucune réduction dessus ouais je vois que j'ai eu aucune réduction dessus il est là 7 euros le masque la punaise bon bref ensuite j'ai pris donc celui-ci de chez marionneau alors c'est lequel bio cellulose il était à 4 euros 90 et j'ai eu moins 2 euros 98 de réduction donc en gros il m'a coûté 2 euros donc voilà pour celui-ci ensuite j'ai pris celui-ci que j'ai déjà acheté je crois que je vous l'ai présenté dans un précédent haul et celui-ci c'est le hydra sublime donc un hydratant également et celui-ci est en solde il était à 3 euros 99 moins 2 euros donc on va dire qu'il m'a coûté également à peu près 2 euros et j'ai pris celui-ci aussi qui est l'énergisant qui donc hydrate et dynamise et pareil il m'a coûté 2 euros également il était à moins 50% d'après les soldes donc j'en ai eu pour 13 euros pour 4 masques ah oui donc je me suis fait U quand même pour celui-ci le masque d'or et donc chez Mariono ils me donnent toujours plein d'échantillons de parfums il faudrait que je leur dise d'arrêter de m'en donner parce que je les utilise pas je les utilise pas il faut que je pense à les donner à qui pourraient être intéressés par ça donc voilà ensuite donc dans mes dernières pérégrinations pour mon voyage en Thailand qui est imminent là je tourne un dimanche et on part mercredi donc dans 3 jours justement là j'ai acheté plein de masques pour le visage et comme on fait un long courrier on va faire 14h de vol 6h30, 1h d'escale, 6h30 et donc quand je fais des longs courriers je prends des masques en tissu pour hydrater ma peau parce que la peau se déshydrate et puis parce que c'est sympa et puis c'est l'occasion de se faire un masque pourquoi pas et donc j'emmène ça dans l'avion j'emmène 2 masques pour le visage dans l'avion et pour ça j'aime bien me rafraîchir un peu le visage avant de mettre mon masque pour me démaquiller un peu avec des lingettes et je suis allée chez Emma à Boulogne vie en cours bon je n'habite plus à Boulogne mais j'ai déménagé pas très loin de là-bas et j'en ai profité pour aller chez Emma et il fêtait leur 1 an il y avait moins 10% sur toute la boutique donc j'en ai profité pour faire des petits achats je cherche mon petit peu de caisse donc vous voyez là il y a moins 10% sur de nombreux articles en fait c'était sur tout le magasin donc j'ai acheté pas mal de choses notamment des produits ménagers donc ça je ne vais pas vous le montrer et à la base j'y allais surtout pour acheter des lingettes donc pour me démaquiller nettoyer le visage plutôt avant de poser ces fameux masques en tissu dans l'avion et pour acheter aussi des petits contenants que je vais vous montrer donc j'ai pris ces petites lingettes c'était parfait pour la Thaïlande c'était exactement ce dont j'avais besoin et ils disent que c'est des lingettes nettoyantes pour le visage sans alcool joli petit packaging il y en a je ne sais pas combien dedans 25 donc c'est nickel et ça ça m'a coûté et papapapipo linge à de visage est coûté 1,50€ donc au moins 10% voilà ensuite toujours la première raison pour laquelle je suis allée chez Emma j'avais besoin de ces petits contenants ce petit schizabaisse le set de voyage et donc on voit qu'il y a 1,2,3,4 petits pots et 3 flacons comme ça plus un spray il m'en manquait quelques-uns j'avais déjà acheté je crois il y a quelques années un kit similaire chez Emma et c'était un peu différent il y avait même un flacon pompe pas un spray mais un flacon pompe et voilà cette fois-ci j'ai pris le rose comme ça ça a sorti avec mes lingettes il y avait blanc et j'ai pris rose et ça ça coûté ça coûté grand kit de voyage 3,75€ donc moins 0,37€ et j'ai découvert chez Emma voilà il y avait plein de jolies choses mais bon je me suis pas non plus trop attardée maintenant qu'on a déménagé on a un balcon donc je voulais un peu je veux un peu l'aménager mais bon là il pleut il neige il ressemble à rien on le nettoiera quand il aura cessé de quand la météo sera un peu plus clémente et je voulais décorer un peu ils avaient plein de jolies choses mais bon j'étais en mode piéton en mode transport c'était compliqué de tout prendre mais ils avaient plein de nouveautés en dehors des nouveautés de printemps où on a plein de trucs pour les balcons pour les jardins et tout j'ai découvert qu'ils ont aussi des masques en tissu donc j'ai pris celui-ci c'est le forever young with collagène et ils disent que c'est hydratant et smoothing je ne sais pas ce que ça veut dire smoothing donc ils disent que c'est au collagène à prévenir les réduits laisse la peau douce voilà ça adoucit la peau smoothing adoucit et hydrate donc voilà je me dis bon je vais tester les masques d'Emma et les petits masques de chez Emma c'est masque visage 2 euros voilà manque moins 0,20 j'en ai acheté un autre ils n'en avaient pas des masques en tissu mais bon c'est déjà pas mal pour tester j'ai trouvé également celui-ci qu'ils appellent le face pas bambou à l'huile d'argan j'avais pas vu et c'est bien un sheet masque parce qu'ils ont plein de masques qui sont pas forcément des sheet masques et j'avais pas envie de tester les autres masques et donc celui-ci masque bambou en tissu enrichi à l'huile d'argan qui nourrit et prend soin de la peau rebousse la peau fatiguée lui apporte douceur et vitalité voilà c'est très à la mode ce genre de masque maintenant ils disent qu'il faut le laisser 10 minutes donc voilà pour ce masque là et ouais tous les masques je crois coûtait 2 euros ensuite j'ai vu qu'ils faisaient également des patchs pour les boutons avec de l'acide salicylique et du tea tree et ils disent qu'il y en a 24 2 x 12 donc voilà il doit y avoir deux petites plaquettes donc ça j'avais envie de tester aussi et ça coûtait 2,50 euros moins les 10% est-ce que j'ai autre chose de chez Emma ? oui bien sûr que j'ai autre chose donc chez Emma j'ai pris également donc ils ont posé toute la nouvelle collection pour tous leurs produits vous savez chez Emma il y a un peu tout et n'importe quoi et notamment ils avaient des petites boucles d'oreilles et j'en peux plus de l'hiver moi j'ai envie d'été j'ai envie de printemps je n'aime pas l'hiver donc voilà j'ai pris ces petites boules d'oreilles comme ça avec des petites pampilles j'ai trouvé trop mignonnes ça faisait un moment que j'avais envie je vois plein de petites boules d'oreilles comme ça notamment chez Balabooster un peu dans toutes les marques et je me suis dit bon allez c'est l'occasion il y a moins de 10% bon elles sont à 6 euros c'est pas non plus excessivement cher et donc je les ai eu à 6 euros moins 10% hop voilà focus ouh focus voilà donc des petites boucles d'oreilles dorées avec des petits pampilles jaunes et j'ai pris une deuxième paire qui est celle-ci qui était à 4,50 euros alors je l'ai transporté dans un sac en tissu vous savez les sacs en tissu parce qu'ils nous donnent plus de sac maintenant dans les magasins et il y en a déjà une qui s'est décrochée donc euh mais j'avoue j'aime bien ce style de boucles d'oreilles je pense que je vais peut-être les emmener en Thaïlande je suis pas sûre peut-être je vais voir parce que j'avoue que je préfère ne pas mettre de boucles d'oreilles quand je me baigne toutes les 5 minutes ça ne supportera pas l'eau mais peut-être à Bangkok on risque de ne pas se baigner toutes les 5 minutes je pourrais peut-être éventuellement les mettre voilà et c'était donc tout pour Emma après le reste c'était oui des produits ménagers que je ne vous montrerai pas voilà mes petits achats chez Emma ensuite je suis allée chez Kiko aucun rapport avec la Thaïlande c'était comme ça parce que je reçois plusieurs mails de chez Kiko et il parlait de la nouvelle collection qui est sortie donc voilà ça faisait longtemps que je n'étais pas allée chez Kiko je me suis dit je vais aller faire un tour j'avais envie de faire un peu de shopping et donc chez Kiko j'ai acheté quelques petits articles notamment celui-ci encore un sheet mask alors ce sheet mask je crois qu'il est en promotion bah ouais mais ils ne le mettent pas sur le ticket donc je l'ai eu à 2,45 euros donc ils disent que c'est le chill out session masque anti fatigue hydrogel est-ce qu'ils en disent un peu plus là à l'arrière ah je crois que c'est un masque en deux parties peut-être est-ce qu'il y a des instructions en français ah c'est avec extrait de thé vert journée infinie de travail faites une pause blablabla à conserver au réfrigérateur pour un effet fraîcheur bon j'ai jamais testé les masques en tissu de chez Kiko c'est l'occasion d'en tester un il était à 2,45 euros je pense qu'ils le vendaient à 5 euros il y avait pas mal de petits de petites promos et ce qui m'avait attiré par nous à la base c'était la nouvelle collection je crois qu'il s'appelle Water Flower quelque chose et ça me fait penser un peu au Japon à l'Asie les packaging super jolis et voilà et en plus hier j'étais maquillée quasiment qu'avec du Kiko j'ai beaucoup de maquillage de chez Kiko et je suis en train de terminer un blush d'ailleurs de chez Kiko je suis très contente que j'ai acheté il y a une éternité c'était peut-être en 2010 quand Kiko est arrivé en France et là je suis en train de le terminer donc je suis super contente et franchement j'aimais bien ce blush et donc je vous disais que j'étais allée pour la collection Water Flower j'ai pris un sale article à la base je voulais prendre un des blushs parce que leurs blushs sont magnifiques c'était une sorte de fleur de lotus qui était gravée dans le packaging et les blushs sont, il y avait trois blushs, trois couleurs avec une sorte de dégradé, il y avait deux couleurs dans le blush et franchement ça avait l'air super joli mais c'était une poudre compacte de ce que m'a expliqué la vendeuse et moi quand je passais mon doigt dessus pour swatcher ça avait une texture un peu enfin c'était pas pigmenté et je sais pas comment utiliser ce genre de produit j'ai pas la patience, j'ai pas le temps et je suis pas une make-up addict donc je ne sais pas donc j'ai laissé tomber finalement j'ai pas pris et par contre j'ai pris ce produit et ils disent que c'est le Water Flower Magique Ombre Duo Lipstick c'est dans la teinte de donc regardez les packaging c'est type fleur de lotus c'est vraiment super beau et c'est un type de produit que j'avais envie d'acheter depuis longtemps donc vous voyez ici hop je vais peut-être enlever ça parce que ça perturbe l'appareil donc voilà et ils disent que c'est un rouge à lèvres en deux couleurs et voilà à quoi ça ressemble donc vous voyez qu'il y a bien deux couleurs je vais vous les swatcher donc j'ai pris la teinte rouge donc voilà je sais pas si vous allez voir quelque chose là en haut il y a une couleur plus claire et là c'est une sorte de rouge voilà pourquoi ça focus pas ? je comprends pas voilà la vidéo va être extrêmement longue je me dépêche donc voilà j'ai pris ce petit produit qui m'a coûté 8,95€ ensuite j'ai pris un blush qui n'a rien à voir avec cette collection c'est celui de la collection Saint Valentin voilà donc avec des petits cœurs Sweetheart et c'est un Bake It Blush en français ils traduisent ça comment ? Farage au cuit facile à estomper donc voilà le petit produit petit packaging mignon et tout et tout ah il y a un miroir hop on va cacher le miroir et voilà à quoi ça ressemble donc c'est en forme de cœur hop et là la pigmentation est quand même folle et c'est une sorte de corail pêche extrêmement lumineux et ça j'aime beaucoup et avec ma peau bronzée future ça sera super joli puis j'ai plutôt la peau mate de base donc ça devrait le faire donc voilà et ce petit blush je l'ai eu pour 11,95€ ceux de la collection Flower machin il était à 15€ je crois 14€ et quelques et bon il était beaucoup plus gros donc voilà et il dit c'est Just Like Coral et bah parfait c'est exactement j'achète toujours les mêmes couleurs et toujours le même type de produit et c'est ce qui me plaît donc là je sais pas si vous voyez mais c'est assez lumineux c'est le type de produit que j'aime bien voilà voilà ça fait un peu highlighter donc voilà c'était tout pour mes achats du moment donc on va dire que ce sont les achats du mois de février et le prochain haul ce sera probablement un haul Thaïlande je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye !